Salut, bienvenue sur la chaîne du Savoie du Partage. Cette vidéo est consacrée à l'opération de séchage, plus particulièrement à l'estimation de la vitesse de séchage. En effet, la prédiction de la durée d'une opération de séchage nécessite la connaissance de deux paramètres fondamentaux. La teneur en eau d'équilibre XE et la teneur critique en eau XC du produit. Cette durée tiendra en compte les périodes à vitesse constante et à vitesse décroissante. Il est plus adéquat d'estimer les durées de cette période l'une après l'autre et de les additionner par la suite. On adoptera les notations suivantes T indice S sera la durée totale du séchage T indice C correspondra à la durée de la phase constante du séchage T indice D sera la durée de la phase décroissante du séchage. Ainsi donc, on a la relation ci-contre TS égale à TC plus TD La vitesse de séchage grand V, c'est-à-dire la quantité d'humidité enlevée de l'aliment par une unité de temps et par une unité de surface du séchage, est donnée par la relation ci-contre. Etude de la phase décroissante La durée de séchage de la phase constante de séchage peut s'estimer par la relation suivante avec X1 supérieur à XC et X2 supérieur à XC Expression de la vitesse en termes de transfert de chaleur Au cours de la phase à vitesse constante La chaleur est transférée à l'air chaud vers la surface du produit tandis que la vapeur d'eau est transférée de la surface du produit vers l'air chaud La valeur de l'énergie thermique transférée est décrite par l'équation ci-contre O Q. est la vitesse de transfert de la chaleur H. est le coefficient de transfert de chaleur par convection Grand A. est l'air de la surface du produit T. indice S. est la température de la surface du produit Et T. indice R. est la température de l'air chaud Si la vitesse de la phase de séchage a à lui constante ou l'énergie thermique est utilisée pour causer le changement de phase de l'eau à la surface du produit est basée sur le transfert de chaleur L'expression suivante est appliquée Dans laquelle Grand L est la chaleur latente de vaporisation de l'eau En combinant les équations précédentes L'expression suivante de la vitesse de transfert de la vapeur d'eau est obtenue En remplaçant dans l'équation De la durée de séchage à vitesse constante est proportionnelle à la différence entre la teneur initiale anneau XI et la teneur anneau critique XC et est inversement proportionnelle au gradient de température entre la surface du produit et l'air chaud Expression de la vitesse en termes de transfert de matière La durée de la phase de séchage On peut obtenir la relation ci-contre En remplaçant dans l'équation du coefficient de transfert de matière Et en effectuant un réarrangement On obtient L'équation suivante Lors de l'application spécifique du transfert de matière de la vapeur dans l'air L'équation de l'humidité en fonction de la température est la suivante Cette équation peut être incorporée dans l'équation précédente afin d'obtenir la relation ci-contre L'expression suivante est alors celle de la vitesse constante On obtient ainsi la durée de séchage à vitesse constante Où T est la température moyenne du produit et de l'air Cette expression montre que la durée de séchage à vitesse constante est inversement proportionnelle au gradient de l'humidité absolue à la surface du produit et dans l'air chaud Phase de séchage à vitesse décroissante On considérera toujours l'expression de la vitesse de séchage Mais cette fois-ci, elle n'est plus constante Cette équation doit être résolue graphiquement En d'autres termes, l'air sous la courbe ci-contre doit être évalué à partir des données expérimentales Néanmoins, s'il existe une relation connue entre grand V et grand X Une solution analytique du temps de séchage peut être obtenue On peut supposer raisonnablement que la relation entre grand V et grand X est une relation linéaire de la forme suivante On obtient alors, en rapplaçant grand V dans l'équation Où, grand X1 et grand X2 sont tous les deux inférieurs à grand XC En intégrant, on obtient la relation ci-contre Ainsi, les vitesses de séchage entre grand X et grand X2 sont A partir de ce système d'équation, on déduit la pente A Telle que Puisque la phase à vitesse de croissance peut être représentée par une ligne droite De X indice C, c'est-à-dire tenir en eau critique A X indice E, c'est-à-dire tenir en eau à l'équilibre Et que grand X1 est inférieur à XC et grand X2 inférieur à XE Alors, la vitesse de séchage à toute tenue en eau, grand X, peut s'écrire comme suit En effet, si grand X est égal à grand XE, alors la vitesse est égale à zéro Ce qui est vrai Si grand X est égal à grand XC, alors V indice C est égal à A Facteur de XC moins XE Et par conséquent, la pente A peut s'écrire comme suit Finalement, en remplaçant dans l'équation, on obtient Et en combinant avec l'équation T, D, on a En d'autres termes, le temps de séchage en phase de vitesse décroissante Peut être déterminé si la vitesse de séchage en phase de vitesse constante V indice C est connue Au cours de cette période à vitesse décroissante La variation de la tenue en eau dépend de la forme du produit Il existe des formules qui permettent de déterminer, pour des formes particulières du produit Le temps de séchage au cours de la période à vitesse décroissante Ou grand D est la diffusivité effective du transfert de la vapeur d'eau Déterminé expérimentalement D indice C est la dimension caractéristique Il peut s'agir d'une demi-épaisseur pour la plaque Ou alors du rayon pour les autres Bêta est la racine première de l'équation de seconde ordre de la fonction de Bessel De valeur 2,4048 Le paramètre clé dans toutes les trois équations de prédiction de la durée de séchage Au cours de la phase à vitesse décroissante Et la diffusivité effective du transfert de la vapeur d'eau A l'intérieur de la structure de l'aliment C'est terminé pour cette vidéo Et à très bientôt